Bonjour! 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 Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que ça va bien. On se retrouve mardi le 17 septembre. Oui! On est en train de déjeuner avec Marie-Lou. Elle a mangé un morceau de nos bananes et on termine ça avec un petit mini-go. T'en veux-tu? Hier ça, on a une super belle soirée finalement. Les filles étaient au théâtre, donc j'ai de la misère à parler sérieux. Donc nous, on est allés prendre une belle marche. On a couché les enfants vers 7h15, 7h30. On est retourné chercher des filles. Ça fait que ça a super bien été. Ils ont eu vraiment du fun. Ils sont vraiment contentes d'être inscrits au théâtre. Ça fait que ça, c'est parfait. Ce matin, routine, ça a quand même été nettoyé. Maintenant, on a fait beaucoup d'anxiété de séparation. Mais ça va par vagues, on dirait. Genre là, je l'ai sortie dehors à 7h05. Elle est rentrée quatre fois, là, jusqu'à temps que l'autobus arrive. Juste pour un câlin, à me ramasser des feuilles, me dire qu'elle m'aime. Tu sais, c'est correct, là. Mais il faut vraiment faire du renforcement positif pour qu'elle comprenne que je ne l'abandonne pas. Elle va juste à l'école. Cette nuit, l'enfer est venue me réveiller plein de fois. Elle finit dans mon lit. Donc, autant les journées, ça va super bien. On a l'impression d'aller de l'avant. Et autant il y a des journées qu'on est en régression bien raide. C'est bon, ça? Et autant, tu sais, qu'Andréa est super indépendante. Mais Mathison est très indépendante. C'est vraiment le ying et le yang. Ces deux-là, c'est fou raide. Mais sinon, la routine a quand même bien été. Ce matin, on a eu un lièvre qui est venu nous faire un petit coucou dans notre cour arrière. Je ne sais pas comment elle a sauté la clôture, mais il se promenait sur notre terrain. Mathison, quand elle a vu qu'il y avait un lapin dehors, elle capotait bien raide. Elle est partie à la course. Elle a essayé de le pogner. Je voyais, tu ne le pogneras jamais, là. Il a réussi à ressortir par où il était rentré. Moi, j'avais peur qu'il se fasse mal et qu'il soit pogné dans la clôture. C'est dur libérer un animal sauvage qui ne veut pas se faire rapprocher. Finalement, il est reparti dans la forêt et c'était correct. Mathison, elle a voulu le capturer et le faire dormir dans la maison. Il n'y en a pas question. À Marie-Lou, il n'y en a pas question. Sinon, on est plein aujourd'hui. Le loup va à l'école. Nous, on va aller au Costco. On va aller au Costco. Il faut que je fasse ma liste, là. Mais on est dû pour bien des affaires. Parce que là, on n'a plus de fruits. Il... Ah! Ah oui! Hey, t'es bien! On n'a plus de fruits en tout, plus de coco. Nous, on mange beaucoup de coco. On achète un 30 oeuf quasiment par seconde. Sans joke, là. Puis, vu que je cuisine beaucoup, j'en utilise aussi dans ma cuisine. Donc, on est dû. Donc, je vais vous en aller avec nous, là-bas. Je vais faire un haul en revenant. Hé hé hé! Non, mais je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas de rendez-vous, tu sais, aujourd'hui. Rien, là. C'est vraiment demain, ma grosse journée de rendez-vous. Alors, là. C'est demain. Ouh! J'ai vraiment mal dormi. J'ai dans tellement me faire réveiller, là. J'ai vraiment besoin de me rendormir quand les enfants me réveillent. Fait que... Je vais boire du café. Je vais essayer de me décoller les yeux. Puis, euh... On va vous amener avec nous au Costco. Bonne journée à l'école, Molo! 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 Bonne journée à l'école! La gang, on est sur notre départ. Il est 10h30. On se dit... J'ai fait un lunch, en fait. J'ai fait un lunch pour moi et Marilou. Ma caméra va foutre le corps. Bon. J'ai fait un lunch pour moi et Marilou. J'ai amené nos petits breuvages. Et on s'en va faire le Costco! J'ai fait ma petite liste. Je n'ai pas grand chose à acheter. Fait que je suis quand même très contente. C'est très de base, là. Je m'excuse, la caméra va être comme ça. Ça va être très de base. Genre fruits et légumes, bar de peanuts, farine. Là, je me demande si je rachète de la compote ou si je la fais maison. C'est le temps des pommes. J'ai vu mon amie Jessica Bédard sur Instagram acheter des poches de pommes à chevreuil. Elle dit que les pommes sont vraiment belles. Sur une poche et demie, je pense qu'elle a acheté deux pommes. Tu sais, une grosse poche, c'est genre 8$. Fait que là, je me demande si, au lieu d'acheter de la compote de pommes, si je la ferais pas. Si j'achète comme une ou deux poches à chevreuil, je pourrais stocker de la compote comme... Tu sais, mettons, je pourrais la canner et j'en aurais pour vraiment longtemps. Donc, c'est comme l'option que j'envisage. Parce que pour vrai, c'est vrai que ça revient vraiment cher, là. Tu sais, l'épicerie revient cher. Tout est cher. Fait que les moyens d'économiser sont tous bons, je trouve. Si je me lance, je vous tiendrai au courant. Mais là, tu sais, je m'en vais Costco à Trois-Rivières. Faudrait que j'achète des pommes dans le coin, là. Tu sais, je pourrais comme aller... Je sais que s'ils vendent ça dans les dépanneurs, les pommes à chevreuil, je pense. Je voudrais j'envoyer mon chum, peut-être, dans ce cas. Je demanderais à mon chum à aller chercher des pommes, là. Ou sinon, demain, je vais en ville. André a le rendez-vous chez le dentiste. Fait que je pourrais peut-être, comme, en trouver. Bref. Je tiendrais au courant de ça. Mais là, pour le moment, direction au Costco, Trois-Rivières. Je vais dîner dans l'auto avec Marie-Lou. Parce que là, on a un 1h15 facile de route à faire. Et après avoir mangé, on va rentrer dans le Costco et faire nos commissions. Bon, là, gang. L'air climatisé dans le fond. On vient de sortir du Costco. Ça a super bien été. Marie-Lou a eu une petite frayeur quand j'ai été aux toilettes. J'avais comme le porte-bébé et le seul dans les bras. Il fallait genre d'une cabine simple. La toilette familiale était comme... pas disponible. Pauvre cocotte. Elle était vraiment traumatisée. Mais, en bref, ça a super bien été. On a mangé dans la voiture avant de faire le Costco. Ensuite de tout ça, on a fait tout notre Costco. Ça a super bien été, comme je disais. Je me répète. Mon plus petit panier Costco, je pense. Depuis longtemps. Je capote. Ma valise est pleine. Mais c'est juste des affaires que j'avais vraiment nécessaires. Je n'ai vraiment pas fait toutes les allées. Je me suis contrôlée. Je me suis parlée. J'ai fait les allées de linge et je n'ai rien pris. J'ai été vraiment... Je suis vraiment fière de moi. Pour vrai, pour une magasineuse qu'on peut le suivre. Faire le Costco sans déraper. Et prendre juste ce qu'il y a sur notre liste. C'est vraiment un défi en soi. Donc, je suis vraiment contente. Donc là, je redescends à la maison. Je vais faire un haul en arrivant. Je vais prendre le temps de coucher Marilo. Puis, dépacter l'auto. Puis, je vais vous faire un petit haul. Ce ne sera pas full extravagant. C'est juste comme des basics. Mais ça risque d'être le fun quand même. Donc, on se retrouve à la maison. Hello, la canne. On se retrouve à la maison. Il est 2h30. C'est l'heure de mon café d'après-midi. Je n'avais plus de crème en plus. Je suis vraiment contente d'aller au Costco aujourd'hui. Donc, j'ai acheté de la crème. Premier aliment de mon haul. J'ai couché Marilou. La route a été longue. 5 minutes que c'est long. J'ai écouté des podcasts au moins. Délicieux. Donc, je vais refaire mon au Costco. Comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas été dans l'extravagance. Je suis vraiment été dans la simplicité totale. Et j'ai suivi ma liste. Très fière de moi. Donc, confiture de fraises pour Madame Marilou. J'aurais pu la faire moi-même. Je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté. Je viens d'allumer. J'aurais vraiment pu la faire moi-même. C'est pas grave. Regardez. Ça va passer vite pareil. De la mayo. Deux fois les bananas. Parce que, je le répète, j'ai vraiment des singes à la maison. Framboise x 2. Bleuet. Je trouve que ça sent bon. Les saucisses. Du Costco. Moi, j'ai pris des traditionnels miel et ail. Ils étaient en gros spécial. Un deuxième crème à café. Blanc d'œuf. Comme ça. Ici, nous avons les croustilles de maïs. C'est vraiment là, c'est les meilleures. Elles sont tellement bonnes. Je le répète là, mais ça n'a pas de bon sens. C'est à chaque Costco que je présente et que j'ai ça dans mon Costco. Je le répète comme c'est bon. Il y a trois ingrédients. C'est super simple et sain. C'est vraiment la meilleure valeur nutritive pour des chips. Je trouve que c'est vraiment un bon choix. On les aime vraiment beaucoup. Des cocombres. Ma facture gagne tellement un petit Costco. Ben, petite facture. Je suis tellement contente. Ça m'a coûté 400$. Tu capotes ma vie. Je suis tellement entière. Ça n'a pas de bon sens. Bon. Fromage bergeron. Le best des best. Le raisin. Là, je le remets dans le sac parce que ça, ça va dans le frigo en bas. Des fraises. Comme ça. Celui-là, ils vont laisser en roueille. Comme ça. Un autre sac. Fromage fêteur. Ça, je ne les avais jamais vus. Il est en spécial. C'est de Osolo Mio. Ravioli au boursin, ail et herbe. Et à la ricotta. Ça a l'air tellement bon. Garder au froid, utiliser au congé avant la date. C'est deux fois 400 grammes. Ça fait que je trouvais ça bien intéressant. C'est sûr que nous, avec la grosse famille qu'on est, on va probablement faire les deux. Mais avec une bonne sauce rosée ou marinara. Miam, miam, miam. Je n'avais jamais vu ce produit-là. Fait que j'étais bien contente de le tester. Sinon. Fromage bergeron qui est en spécial. Je prends toujours le bergeron vu qu'il est sans lactose. Il goûte vraiment bon. Deux fois, mon lait sans lactose. Bon. Bacon. Et mes galettes de bœufs pour faire mes hamburgers. Ici, j'ai mes 30 oeufs. Et là, je pense que j'ai pas mis une mauvaise emballage. Il y a clairement des oeufs qui ont coulé. Fait qu'ils vont faire le prix. Je vais rafiner mon hole. Savage. Parce qu'on était du... Et là, la gang. Je me suis tannée d'acheter le OxyClean en poudre. La grosse boîte du Costco, là. Qui pogne tout le temps en motton. Pis il faut que tu défasses ta poudre pour la mettre dans ta laveuse. J'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. Fait que là, moi, là, ce que je vais faire. Le Resolve, comme ça, là, il est vraiment pas cher. Pis dans chaque brassée, je vais ouvrir mon bouchon. Je vais en mettre un petit peu. That's it, that's it. Tout est taché ici, là. C'est pas compliqué. Là, on a 6 enfants. Pis il y a un chien qui rentre de la boîte. Fait qu'on s'entend-tu que mon lavage... Il y a beaucoup de linges tachées. Fait que je mettais tout le temps la poudre OxyClean. Mais comme elle se pogne en motton, là. Ça m'écure. Défaire les mottons de poudre. Mettre ça dans ma laveuse. Donc, euh... Je vais faire ça. Faut qu'offre le petit pouche-pouche sur chaque morceau, là. T'es pas le temps de faire ça. Fait que débouche sur le couvercle. Drop un peu de détachant. That's it, that's out. Le dernier sac. Et plein. Du café McDo! D'habitude, j'achète le petit Morton. Genre, j'ai jamais allumé qu'il y avait le McDo au Costco. Ou bien donc, j'étais vraiment aveugle. Puis là, c'est en spécial. Fini de boire du café Tim Hortons. Il est bon quand même. Mais le McDo sur classe x 1000. Donc, j'ai acheté mon McDo! Haha! J'étais bien contente. Ensuite de ça, de l'huile de noix de coco pour mes recettes. Parce que tout ce qui prend du beurre ou de l'huile dans mes recettes dessert, je mets de l'huile de noix de coco. C'est pas donné. Mais, on fait vraiment longtemps. Puis bien, ça l'économise sur l'huile et le beurre. Ça qui est pas donné non plus. Donc, sinon, de l'huile d'avocat. Dans mes pâtes à pizza, on demande de l'huile d'olive. Moi, je préfère l'huile d'avocat. Puis pour ses caractéristiques alimentaires, c'est vraiment mieux de prendre l'huile d'avocat. Fait que j'ai pris ça. Mon vieux beurre de peanuts. J'en ai manqué la semaine passée. Fait que j'en achète au Walmart. Ça, c'est quoi? C'est un 2 kilos. J'ai acheté un 500 grammes. À 8 piers, genre, au Walmart. Ça, ça m'a coûté 10 piastres. Pour 2 kilos. Allô l'économie. Donc, voilà mon petit haut. Sinon, dans ma valise, il y a une poche de farine 20 kilos. Et une caisse d'eau pétillante bubbly. Le tout, pour un beau 400$, je suis bien contente. Puis comme vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'aliments de base. Tu sais, j'ai pas de... À part mes raviolis, c'est des aliments déjà préparés. Le reste, quand même de base. Fait que je suis très fière, très contente. Plus ça va, plus mes épiceries diminuent. Puis plus j'achète juste du de base. Des aliments non transformés que je cuisine moi-même. Donc, bien fière de moi. Bien, bien fière de notre tournure familiale. Côté nutrition, en cuisinant plus à la maison. Donc, voilà. Sinon, j'ai reçu un petit colis aussi. Je pourrais vous le montrer. Ouais, je vais aller chercher. Je vous ai parlé dernièrement de mon ressenti par rapport à mon habillement, mon apparence physique. Comment je me sentais dans mon linge. Que je portais souvent des morceaux juste parce que c'était des morceaux dits à la mode. Puis que c'était vraiment pas confortable pour moi. Que moi, j'étais team legging. Puis comme fallait vraiment, je m'assure. Donc, voilà. Je me suis commandé deux chandails. Unique de chez Lika. C'est une compagnie que je connais depuis vraiment longtemps, mais j'avais jamais commandé. Là, c'est la deuxième fois que je commande. Je suis même sur un groupe privé Facebook pour acheter des vêtements usagés. Tu sais, mettons, c'est un groupe d'échange de fans de cette entreprise-là. Pour acheter, mettons, des vêtements encore parfaitement beaux, mais usagés. Puis là, c'est ça. C'est des chandails qui se portent vraiment bien avec des leggings. J'ai pris mes photos avec ma maman avec un des chandails justement. Puis c'était vraiment beau. Fait que là, j'étais contente quand j'ai vu la nouvelle collection. Fait que j'ai pris un t-shirt. Ils sont quand même longs. C'est comme des t-shirts tuniques. Celui-là, c'est de colle en V. C'est rayé noir et blanc. Il est magnifique. Je prends X large. Je voulais pas être serré. Je voulais vraiment que ça suive le mouvement. Puis me sentir vraiment à l'aise dedans. Donc, j'ai pris X large. Je me suis référé à... à une amie qui en achète. Puis qui est mannequin pour la compagnie. J'étais allée avec sa grandeur à elle. Qu'est-ce qu'elle apportait sur les photos du site web. Puis je me suis référé à elle. Ce qu'elle me disait. Le linge était fait grand ou pas. Donc, voilà. J'ai pris un petit gris chiné. Puis un t-shirt noir et blanc. J'en ai un couleur rouille. Puis un émeraude. Donc, bien contente. C'est super beau avec des leggings. C'est vraiment une compagnie québécoise. C'est vraiment fait à la main. Donc, je trouve ça magnifique. C'est sûr que c'est quand même dispendieux. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine d'encourager. Ce genre de compagnie-là. Puis moi, si je me sens bien dans ces vêtements-là, je suis prête à payer le prix. Puis pour vrai, je ne suis vraiment pas déçue. Donc, ça ressemble à ça mon petit colis. Là, je vais ranger mon Costco. Je vais profiter de la dernière demi-heure qui me reste avant que les enfants viennent de l'école. On dirait que j'étais à la course de par matin. Puis, on va se parler tantôt. Bon, je n'ai pas le temps de mettre une doudou. Fait que je vais mettre mes mains comme ça. Retour très difficile pour Castile. Crise totale. Pauvre chauffeuse d'autobus. Je me sentais vraiment bien pour elle. Tellement de crise qu'il faisait du rocking par en arrière. Du rocking, c'est un mouvement répétitif par en arrière, de coups de tête. Puis là, il se pétait la tête sur son guidon. Vous allez l'entendre. Il est inconvolaire. Il se twistait la tête, puis il se cognait la tête sur la direction de son fauteuil. Il fait une crie. Puis il est arrivé comme l'enfer. La chauffeuse, elle n'avait pas... Puis il y a eu une journée de merde. Donc, c'est ça. C'est un retour vraiment merdique. Là, je m'apprêtais à mettre la lasagne au four. Je vais devoir conclure le vlog là. Je sais que vous êtes super compréhensif. Merci vraiment beaucoup pour ça. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écoutée. On va se dire à demain. Pour un autre vlog. Ça va être ça. Parce que là, je ne peux pas continuer avec... Qu'est-ce qu'il y a écrit, ça serait... Ne pas le respecter. Donc, je vous aime fort. Merci d'avoir été là. Puis on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501